Ce qui vous a inspiré ce matin dans Histoire d'Info, ce sont ces mots prononcés hier à l'Assemblée Nationale par le député Les Républicains Guillaume Larivé. Je propose que les clubs aient le pouvoir de mieux contrôler directement l'accès à leur stade. C'est une proposition de loi pour les vrais supporters et c'est une proposition de loi contre les hooligans. Donc lutter contre le hooliganisme, Thomas, en permettant aux clubs de faire des listes de supporters interdits de stade, le compteur ce matin est à moins de 46 ans. Oui, on revient le 30 septembre 1970, match au retour du 32e de finale de la Coupe de l'UEFA entre l'Olympique de Marseille et l'équipe tchécoslovaque de Tornava. A l'issue des deux rencontres, les deux équipes sont à égalité. Pour la première fois de l'histoire, on ne tire pas au sort le vainqueur mais on organise une séance de tir au but qui se termine plutôt mal au stade Vélodrome. C'est alors que des incidents éclataient au moment où les joueurs tchécoslovaques regagnaient les vestiaires. Bombardés par des projectiles les plus divers, ils effectuaient un repli vers le centre du terrain et ils allaient assister impuissants et quelque peu anxieux à l'affrontement entre le service d'ordre et certains excités pour qui la défaite de leur équipe n'était qu'un vague prétexte pour laisser libre cours à un défoulement qui eut vite fait de faire dégénérer un pugilat en véritable bataille rangée. Des blessés de part et d'autre, les grilles de protection abattues, quel triste spectacle que celui auquel il nous a été donné d'assister hier soir. Voilà, et la petite musique derrière pour parler de pugilat, de sang et de coups, c'est intéressant. Ces scènes de violence ne sont pas uniques dans le football des années 70 mais rien n'est fait à l'époque pour interdire l'accès au stade de certains supporters et quelques barrières seulement les empêchent de pénétrer sur la pelouse. Et puis au fond Thomas, le football français est plutôt à l'abri des débordements très graves qu'on voit dans les stades belges, dans les stades anglais et notamment dans les années 80. Oui mais tout va changer en France au début des années 1990 et comme aujourd'hui d'abord autour du PSG désormais à l'époque dans l'escarcelle de Canel Plus qui doit améliorer absolument son image une image désastreuse ternie par quelques supporters ultra-violents à l'idéologie néo-nazie. Le 28 août 1993, jour de PSG camp au Parc des Princes, les Bullen Boys, des supporters de Paris s'en prennent avec une incroyable violence et sous les caméras de la télévision au CRS dans la tribune. Deux mois et demi plus tard, l'État légifère. Michel Alliomari, ministre de la Jeunesse et des Sports, porte le projet. Il y a quelques agités qui sont une infime minorité et qui viennent dans les stades non pas pour le sport mais qui viennent pour laisser libre cours à des instincts que je ne veux pas.